Quickskinner! Aujourd'hui, on est le 21 mars. On est le 21 mars 2021. Donc, on est la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Donc, on invite les gens là. C'est la dernière journée pour le défi sans taux sans discrimination. On est au Lac-Saint-Louis, au Centre Saguégane. Donc, je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'être présente ici avec vous pour écouter les fabuleux panélistes ici. Nous avons préparé des questions pour eux. Donc, n'hésitez pas à interagir en direct sur notre live, notre direct en ce moment. Et puis, à 11 heures, il y aura aussi le dévoilement de l'œuvre collective ici à l'extérieur. Donc, rendez-vous au Centre Saguégane, au Lac-Saint-Louis en fait. Donc, je vais commencer par la présentation d'Ariane. Par la suite, Fabrice ici, Najat et Mélanie. Donc, on va débuter tout de suite par la présentation de nos invités. Donc, Koué, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Ariane Lafortune. Je suis nutritionniste et je réalise en ce moment une maîtrise sur un projet de recherche participative avec les Premières Nations au Canada. Puis, je collabore aussi avec une de mes collègues panélistes, Mélanie, auprès du département de nutrition de l'Université de Montréal pour intégrer davantage les réalités autochtones dans la formation des futurs nutritionnistes du Québec. Donc, pour la fin de semaine, j'étais coambassadrice avec Mélanie pour l'événement 100 tours sans discrimination. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Fabrice Horace et je suis le représentant du mouvement À la Racine. Alors, c'est un mouvement qui a pour but d'attaquer la racine du racisme qui n'est d'autre que l'éducation. C'est un mouvement tout naissant que vous pouvez voir sur les différents réseaux sociaux qui constituent notre société. Et c'est aussi un mouvement qui a été soutenu aussi par le ministre de l'Éducation. Alors, c'est après tout. Koué, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci de nous recevoir. C'est un plaisir d'être parmi vous. Mon nom est Najat Bougaba. Je suis Canadienne d'origine marocaine. Je suis au Canada depuis une vingtaine d'années. Je suis conférencière et consultante interculturelle. J'ai occupé certaines responsabilités en lien avec l'éducation, entre autres, comme commissaire scolaire. Et là, actuellement, je siège aussi à la nouvelle structure scolaire qui est le centre de services scolaires Pointe-de-Lille comme membre du CEA, de cette structure éducative. Mais ici, je suis avec un chapeau d'intervention, de consultation et surtout de conférences et de rapprochements interculturels. Koué, koué tout le monde. Je m'appelle Mélanie Napartouk. Je suis Inouk de Pouvrnitouk et j'ai grandi ici à Latuc. J'ai d'ailleurs travaillé ici au centre pendant huit, neuf, presque une dizaine d'années. Je suis, comme Ariane l'a dit, coambassadrice de l'événement S'entoure sans discrimination. Je suis aussi nutritionniste et puis, on est justement en train de travailler sur un projet avec le département de nutrition. Puis, je suis super contente d'être ici. Je suis super contente d'être avec les autres gens sur le panel pour avoir cette discussion-là qui risque d'être fort intéressante. Donc, Mélanie, sur le terrain en matière de racisme et de discrimination, qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Comment se manifeste le racisme dans ton quotidien? Dans mon quotidien, on dirait que le racisme, la discrimination a évolué dans le sens que, quand on était plus jeunes, c'était plus flagrant le racisme. C'était de se faire traiter de caouiche, de sauvage, de se faire pousser par les enfants à l'école. Maintenant, c'est beaucoup plus subtil. Plus on vieillit et plus on se pense dans une société qui n'est pas du tout raciste. Mais là, c'est là qu'on se rend compte que c'est des micro-agressions. C'est des petites choses qu'on se fait dire à tous les jours, comme se faire dire, bien, t'es belle pour une Inuit. Se faire dire, ah, que moi, je suis chanceuse parce que j'ai accès à des bourses pour aller à l'école. Donc, c'est vraiment plus facile pour moi de se faire dire, de se faire demander, ouais, mais toi, est-ce que t'as le gène pour l'alcool, vu que t'es autochtone? C'est toutes des questions qui sont pas si pires que ça, une à une. J'ai regardé une vidéo récemment qui parlait de micro-agressions, comme si c'était des piqûres de moustiques. Donc, une piqûre de moustiques, deux piqûres de moustiques, ça va, ça se gère. Mais quand t'en as 100 par jour, à tous les jours, c'est là que ça devient vraiment irritant. Donc, je te dirais que dans mon quotidien, ça se traduit plus comme ça, comme les gens qui pensent savoir plus que moi qu'est-ce que je suis en train de vivre. Bien, pour ce thème, moi, je dirais que non seulement il faut une journée par année pour réfléchir, pour parler de ce que certaines personnes vivent dans des sociétés à travers le monde. Il faut toute une année, finalement, pour dénoncer, pour parler et pour trouver des solutions qui peuvent remédier à ce fléau social. Les discriminations, moi, je crois que comme vécu, je ne voudrais pas tomber dans la victimisation, mais au moins, il y a des expériences personnelles qu'on peut partager. Par exemple, nous, comme personnes qui arrivent dans une société occidentale, là, on parle du Canada, on parle de notre chère province, la belle province, le Québec. On arrive, on a quand même un certain niveau, une certaine formation académique qui nous permet d'être dans des postes de responsabilité ou autre. Mais on se voit comme coincé dans la recherche éternelle d'une place, la recherche éternelle d'un poste, et on ne comprend pas pourquoi. On cherche à comprendre c'est quoi les critères, par exemple, dans le choix de certains candidats. On cherche à comprendre, par exemple, comment on n'a pas pu réussir au bout de 5, 6, 7, 8 ans à se trouver une carrière. Et là, automatiquement, on tombe, veut, veut pas, dans cette analyse sur le concept de discrimination, d'iniquité ou de racisme. Par la suite, moi, comme personne issue d'une communauté arabe et musulmane, il y a des choses qui se passent à travers le monde et qui nous impactent directement. On est comme victime de ce qui peut se passer même à travers le monde. On se retrouve ciblé, parfois insulté dans les médias, insulté dans les journaux écrits partout pour des choses qu'on n'a pas commis. Et on cherche à se défendre. Donc, il y a cette sensation qu'on a tout le temps d'être là juste pour se défendre. Et finalement, on se dit, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas réellement nommer le problème et dire ce qu'on subit, il est lié à quelque chose qui peut être dans le système, peut-être qu'il y ait vraiment discrimination et racisme. Encore une fois, je dis, ce n'est pas pour se victimiser, mais c'est pour nommer et pour trouver des solutions tous ensemble. Alors, je pense qu'on devrait considérer le racisme comme une entité qui s'enracine constamment dans notre société et qui se manifeste via notre système scolaire, via tous les jours que nous vivons dans cette province. Alors, je pense qu'on ne devrait pas considérer la discrimination seulement comme une entité qui nous discrimine de façon via des insultes ou via des faits physiques, mais quelque chose de beaucoup plus profond que cela. La discrimination peut être faite par des simples gestes comme être suivie d'un magasin sous prétexte que je vais faire quelque chose que je ne suis pas censé faire. Et je pense que la seule façon, à ce jour, nous n'avons pas encore trouvé la façon, la bonne façon d'attaquer ce problème, d'enraciner le racisme dans notre société, mais je suis sûr que c'est quelque chose que nous allons pouvoir accomplir et pouvoir faire. Et moi, de mon côté, en fait, je pense que ça complète bien certains des témoignages. Pour moi, la discrimination, je l'observe plus en étant à l'écoute d'autres personnes dans mon entourage, d'autres communautés qui, en leur faisant preuve d'écoute, en fait, se livrent et juste témoignent sur leur quotidien. Ça m'a fait réaliser plusieurs éléments que je considérais acquis, en fait, pour tout le monde, notamment au niveau de ma sécurité, de l'accès à certains services, en fait, d'échanger avec d'autres personnes qui ne vivaient pas les choses de la même façon que moi. En fait, ça m'a ouvert les yeux sur les inégalités qui étaient présentes et de réaliser que, pour ma part, en fait, seulement la situation dans laquelle j'étais pouvait venir avec certains privilèges et qu'il y avait une façon, en fait, de les utiliser pour aller dans la meilleure direction possible. Merci, Ariane. Donc, la prochaine question ici, c'est plus au niveau politique, OK? Que devrions-nous attendre des responsables politiques? Pourquoi ça n'avance pas plus vite, à ton avis? Donc, à mon avis, en fait, c'est sûr que c'est une question très complexe et je pense que ça va être bien intéressant de combiner tous nos points de vue, mais je pense que ce qu'on peut s'attendre des représentants politiques, en fait, c'est d'écouter les groupes concernés qui ont déjà fait plusieurs propositions de traités ou de structures alternatives pour proposer ou, en fait, modifier des lois, des appellations qui contenaient, en fait, une essence discriminatoire et qui ont déjà fait, justement, des propositions qui étaient plus culturellement sensibles et tout ce travail de réflexion est déjà bien avancé. Donc, de l'écouter davantage, je pense qu'on peut s'y attendre. Alors, vous voyez, pour les personnes qui sont présentement au secondaire, ils reçoivent différents programmes de sensibilisation, tels que des programmes de sensibilisation sur les différences stupéfieuses à ne pas prendre, soit sur des programmes de sensibilisation sur les relations sexuelles. Et je pense qu'il serait autant légitime de rajouter un programme de sensibilisation au sujet du racisme. Alors, si vous voyez, en 2016, 25 % des plaintes discriminatoires étaient liées au racisme. Et la seule raison pour laquelle nous n'avons encore rien fait, c'est parce que nous ne voyons pas quand la nécessité, plusieurs personnes ne voient pas quand la nécessité, puisqu'elle est juste devant nous. Alors, je pense que des programmes de sensibilisation devraient être placés et aussi modifier le cours d'histoire, parce que présentement, nous sommes dans une société qui censure les différentes histoires des différentes minorités, puisqu'elles devraient être représentées. Moi, je rejoins ce qui a été dit par nos jeunes. D'abord, comme je l'ai dit, je suis peut-être la plus vieille parmi eux, mais l'aspect éducatif lui-même. Moi, c'est un point intéressant d'aller vers des programmes d'éducation pour sensibiliser sur ce genre de problématiques et amener les jeunes, déjà à un jeune âge, à réfléchir sur quoi faire, sur quoi leur rôle. Mais par rapport aux politiciens, moi, je crois que ce qu'il faut faire comme recherche solution, ça ne doit pas venir que des politiciens et que des décideurs politiques. Ça, c'est un travail de société et de citoyens. Chaque personne a le devoir et la responsabilité de dénoncer autour de lui des iniquités, des injustices et des attitudes discriminatoires. C'est un travail que je considère, à la portée de nos tous et de nos toutes, c'est d'aller vraiment vers d'abord une dénonciation par la suite, proposer aussi dans nos instances les plus proches, à un niveau peut-être municipal, à des paliers les plus proches, des solutions, voire avec nos organismes communautaires, comment établir des visions, des projets inclusifs pour justement créer un rapprochement d'abord interculturel et aussi une acceptation de la différence, de la diversité. Moi, je dirais que, par exemple, la politique elle-même, ça, c'est mon point de vue, on ne doit pas toujours attendre. On doit être participatif dans ce processus politique. Il faut être présent dans des sphères politiques. Il faut que les gens qui ont une vision de justice sociale, de véritable vivre ensemble, soient aussi des candidats et qu'ils aient des gens qui votent pour eux. Il faut qu'on soit dans cette idée et dépasser la phase de la marche dans les rues, de la dénonciation, des slogans, et arriver à un programme politique, justement, de ces gens qui croient à cet idéal d'une société quand même juste et inclusive. Pour ma part, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, avec tout ce que vous venez de dire. Par contre, il y a toujours une question qui subsiste. Oui, ça nous prend une présence politique, ça prend des gens qui prennent la place, mais pour avoir une présence politique, il faut une éducation. Et l'éducation, elle n'est pas accessible à tout le monde en ce moment de façon équitable. Donc, oui, on veut que les choses avancent, oui, on veut participer de façon politique, mais quand on est si peu d'Autochtones à se rendre au niveau postsecondaire, comment on peut faire de la place? C'est vraiment important, je pense, à la base, en partant, en construisant la fierté chez ces jeunes-là. Moi, quand je suis allée au secondaire, puis je retourne à personnel, parce que c'est plus facile de raconter comme ça, mais quand je suis allée au secondaire, on m'a raconté l'histoire du Québec et le 30 minutes qu'on a parlé des Autochtones, il y avait les nomades, les sédentaires, les maisons longues, les tipis, puis c'est ça, ils sont morts. Alors, moi, comme adolescente, qui étais dans le système d'éducation québécois, il fallait que je me construise une fierté, une identité sur ces bases-là. Et c'est quelque chose que, évidemment, j'ai réussi à faire plus tard, mais parce que je suis allée le chercher. Il y a quelque chose qui manque là, qu'on a le pouvoir de changer. Il y a des trucs, évidemment, qui sont en train de se faire, qui ont changé depuis que moi, je suis allée au secondaire, mais ça reste quand même une base, l'éducation pour ces enfants-là. Mais aussi, je suis d'accord avec vous qu'au niveau individuel, au niveau familial, c'est des choses qui peuvent se changer parce que les jeunes ont bien beau avoir des cours au secondaire, s'ils arrivent au souper, puis que les parents parlent contre les autres nations, contre les autres ethnies, alors tout ça est des faits. Et je vais reprendre aussi le morceau où ça appartient à tout le monde. C'est pas parce qu'on est raciste, juste l'entendre et ne rien dire, c'est contribuer au racisme. Donc, quand Monique au bureau, elle parle du maudit indien qui a traîné au coin de la rue, mais que tu dis rien, tu ne défends pas, tu contribues au racisme. Donc, c'est dans le pouvoir de tout le monde de venir marcher aux 100 tours, sans discrimination, mais aussi de lever la voix, d'être un allié pour les groupes minoritaires. Merci, Mélanie. Tu as bien mis la table sur la prochaine question qui était effectivement en lien avec l'éducation. Donc, tu l'as nommé tout à l'heure, Fabrice le nomme aussi, évidemment, Najat aussi, puis on l'a entendu aussi, Ariane, mais on dit souvent que l'éducation est au cœur de la solution. On le dit très souvent. Donc, quelle initiative pour plus de sensibilisation et plus d'éducation sur la diversité pour que ce soit accessible? Donc, Mélanie, je te laisse répondre. Bien, évidemment, je viens juste d'en parler. L'éducation dans le système scolaire québécois, c'est super important. Puis, ce n'est pas tout négatif. Il y a des super belles initiatives. Puis, je fais juste penser, ici à la TUC, il y a une classe avec Mme Karine qui ont des ateliers avec des personnes autochtones qui viennent montrer aux enfants comment faire de la bannique. Les enfants se lancent dans ce projet-là, font de l'entrepreneuriat, vont vendre leur bannique à des enfants autochtones, des enfants non-autochtones qui s'unissent ensemble pour faire un projet qui fait du sens pour eux puis qui fait chiner un peu la culture dans les familles aussi parce que toutes les familles vont acheter ça. Donc, ce n'est pas des gros projets, ce n'est pas des grosses politiques, ce n'est pas des super programmes, mais ça a des impacts réels en très peu de sous, très peu de moyens, mais ça a des impacts réels dans une communauté comme la TUC. Puis, puisqu'on va parler d'éducation, mais Ariane et moi, on travaille en ce moment sur quelque chose au département de nutrition. Je vais lui laisser le plaisir de vous en parler un peu plus. Moi, je dirais presque ce que Mélanie avait avancé dans le sens qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin de gros budgets, qui n'ont pas besoin de grosses théories. Il y a des choses qui se font juste à un niveau vraiment d'un organisme du quartier ou d'une association qui peut très bien créer des activités de diversité et d'inclusion de différentes ethnies ou autres pour justement qu'on se connaisse mieux et pour qu'on arrive à combattre les préjugés. Il y a des projets, surtout sur l'identité. Et là, Mélanie a parlé aussi de ça. Et je crois qu'il y a cette question identitaire qui est très importante. C'est de ne pas pousser certaines personnes à se sentir gênées ou avoir honte de nommer leur identité d'origine. Moi, je crois que pour une société, c'est un danger. C'est vraiment un risque majeur d'aller pousser certains citoyens à remettre en question leurs origines, leur appartenance, l'identité. Ça risque d'avoir des conséquences très graves. Consolider l'identité et l'appartenance dans notre société est un atout majeur pour qu'on ait une paix réelle et un véritable vivre ensemble. Chercher des occasions de rencontres. Ça peut être des festivités, ça peut être des festivals. Donner l'opportunité, l'occasion à ces identités de s'épanouir, de se faire connaître et de bâtir réellement cette société multiethnique, multiculturelle qui veut, veut pas. On n'a pas le choix. Elle est basée sur la diversité, sur la différence. Et comme on est dans un contexte d'Autochtone, on est tous chez ces nations-là et on est chez eux. Moi, avant d'immigrer au Canada, j'ai d'abord immigré sur leur terre chez eux. Donc, je suis reconnaissante en ça. Et peut-être les gens l'oublient. Mais moi, j'assiste beaucoup à des conférences où on commence par dire qu'on est sur des terres non cédées. Mais ça, c'est une dimension qui rend ces nations fières quand même, qui leur rappellent que c'est chez eux, c'est leur terre. L'histoire est marquée par certains événements malheureux, dramatiques, tragiques. Mais c'est à nous de remédier à ça et de penser ces blessures historiques. Alors, plusieurs personnes pensent que combattre le racisme c'est vraiment quelque chose de compliqué et ils ne savent pas vraiment comment agir, mais c'est presque ridicule tellement c'est facile d'accès pour pouvoir combattre le racisme. Alors, qu'est-ce que les agissements que vous pourrez faire, c'est par exemple utiliser les réseaux sociaux à votre avantage, que ce soit sur TikTok, Instagram, Snapchat. Et certes, comme ma partenaire a pu le dire, il y a des personnes qui ont honte de leur racisme, mais qui n'ont pas honte mais qui ont peur de dire leur racisme par peur de discrimination. Alors, vous voyez, alors au cours de ma vie, même si je ne suis pas très vieux, alors vous voyez, on m'a toujours dit que je ne vais pas mettre ma face dans un CV par peur de discrimination. Mais nous devons tous commencer à enlever ces genres de préjugés et ces genres d'anormalités pour les rendre tout à fait normales. Alors, si nous attaquons ensemble en même temps, c'est sûr que nous allons faire des changements. Et aussi, juste pour finir, car j'ai une autre chose à dire, c'est aussi lorsque nous éduquons les personnes via les réseaux sociaux de dire les vraies vérités et pas une facette de la vérité, que ce soit par exemple les raisons de la guerre de sécession ou que ce soit les différents aspects autochtones. Et c'est ça. Donc, pour mon point de vue, en fait, sur ce qui peut continuer d'être développé au niveau de l'éducation, comme on l'a mentionné à quelques reprises, Mélanie et moi, on collabore avec le département de nutrition pour intégrer davantage les réalités autochtones dans la formation des futurs nutritionnistes. Et possiblement, en fait, que d'autres départements de profession de la santé sont dans des démarches similaires, notamment suite à des événements inacceptables qui se sont déroulés dans la dernière année. Puis nous, c'est sûr, on est au début de la démarche, mais on commence à parler de co-construction, de collaborer avec des gens des milieux qui veulent, en fait, offrir vraiment leur point de vue, que ce soit eux qui aient la parole pour nous guider, en fait, sur ce qu'ils veulent que les professionnels de la santé de demain sachent et comprennent de leur réalité pour adapter leur approche. Donc, on commence aussi à parler de sensibilisation du personnel. Puis, en fait, vraiment, le but, c'est d'intégrer la diversité de visions et de valeurs qui peuvent être liées à la santé et qui nécessitent, en fait, une meilleure compréhension et une meilleure sensibilisation pour tous. Puis je pense, en fait, j'en rebondis un peu sur Fabrice qui parlait des réseaux sociaux, que je pense qu'on a quand même la chance d'avoir une centaine de ressources quand même à portée de main. Évidemment, il y a beaucoup de travail encore pour que ces connaissances-là soient vraiment dans le cursus de tous à l'école, mais que ce soit par les réseaux sociaux, des émissions, des podcasts, des livres, plein d'éléments culturels qui peuvent quand même nous aider à beaucoup apprendre et beaucoup mieux comprendre. Miigwech, Ariane. Nous arrivons à la dernière question. Donc, vous, personnellement, quelle est votre priorité en matière d'élimination du racisme? En 2021, on est en 2021, on sait qu'il y a eu beaucoup d'événements dans la dernière année, on sait que les gens en parlent encore davantage, on parle beaucoup d'éducation, mais vous, personnellement, quelles sont tes priorités? Donc, pour moi, c'est certain, il va y avoir la continuité de la démarche dont je viens de parler. il va y avoir aussi la continuité de m'éduquer moi-même, d'utiliser, en fait, les ressources que plusieurs personnes, en fait, qui vivaient la discrimination sont déjà allées chercher. beaucoup de force pour sensibiliser et faire passer leur message dans certains outils. Donc, je vais continuer ce travail-là pour moi. Continuer aussi de donner de mon temps et de mon énergie pour des événements, par exemple, pour aujourd'hui, d'aller me rallier et marcher côte à côte, main dans la main, auprès de certains groupes qui vivent la discrimination et qui la dénoncent. Puis, continuer à faire preuve d'écoute et d'humilité. Alors, je pense que vous devrez imaginer un énorme arbre qui est enrassiné présentement dans notre société et je pense que vous devrez considérer cet arbre tel l'histoire des différentes personnes racisées présentement. Et je pense que pour utiliser le plein potentiel de cet arbre en question, nous devons utiliser, nous ne devons pas seulement attaquer une seule facette du racisme mais tout en même temps, simultanément. C'est-à-dire tel que des événements tels que les défis s'entourent sans discrimination, soit des pétitions qui peuvent être acceptées à l'Assemblée nationale ou soit comme j'ai pu le dire via les réseaux sociaux sensibiliser différentes personnes. Si nous attaquons en même temps, nous pouvons ternir le racisme tel un déchet. En fait, moi, je crois que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est finalement une responsabilité partagée. C'est un travail à faire à un niveau citoyen. La responsabilité, elle est vraiment une responsabilité de tous et de toutes. Maintenant, est-ce que dans ce qu'on fait dans nos pratiques quotidiennes, dans notre vécu, on peut faire un travail nous-mêmes pour aider à avoir justement cette acceptation de l'autre et lutter contre le racisme et la discrimination ? Oui, on est capable. Est-ce qu'on est capable de faire une force commune pour influencer les décisions ? Oui, on est capable. Est-ce qu'on est capable d'avoir dans les sphères politiques nos propres personnes avec notre vision des choses, avec nos objectifs ? Je crois que oui, on est capable. Donc, on va finir sur une note d'optimisme et dire qu'avec justement les médias sociaux actuellement, avec toutes les tribus, les plateformes d'échange, tout le monde maintenant est capable d'enregistrer, de délancer, de partager des situations inacceptables et ça, ça joue, ça joue énormément. Donc, je crois que les jeunes actuellement possèdent un outil extraordinaire pour bâtir une société justement à leur image telle qu'eux, ils la voient, une société où tout le monde vit, où tout le monde a sa place et on passe à autre chose que les dénonciations, que vraiment ce sentiment d'injustice et ce sentiment d'aller tout le temps s'expliquer et se défendre. Moi, je reste confiante que l'avenir appartient à ces jeunes et à cette vision inclusive avec leurs outils justement numériques. Oui, je suis d'accord avec toutes vous autres. C'est vraiment inspirant ce que vous avez dit. Je vais ajouter, j'ai entendu une entrevue de Jimmy Achakwan qui disait « mon existence est politique ». Alors, je vais reprendre ces mots et dire « mon existence est une lutte contre la discrimination raciale ». On dirait que c'est la façon que je vis et je pense que tous les gens racisés, c'est un peu ça, faire de la sensibilisation autour de soi, autour de ses amis, autour de ton nouveau chum, de sa famille à lui. Fait que je pense que ça s'imbrique un peu partout dans ma vie. Là, maintenant, c'est des actions beaucoup plus concrètes au département justement pour que les futurs nutritionnistes, quand ils arrivent dans le réseau de la santé, soient outillés pour accompagner ces gens-là. Puis, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. J'ai eu un dîner causerie cette semaine puis là, je parlais avec une jeune étudiante qui était en sciences nature. Une et nous qui voulaient devenir nutritionniste, j'ai eu des frissons parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup. Puis là, je me suis dit, bien, ça y est, ça commence à rentrer. Les actions qu'on a posées depuis 10 ans, depuis 20 ans, commencent à faire éclore des choses. Donc, une de ces actions-là qu'on a entrepris il y a deux ans, mais qu'on entreprenne, on s'en a amitié depuis 1974, c'est la lutte contre le racisme. Et je vous invite tous à venir vous joindre à l'octone, autochtone, africain. Je sais qu'il y a une communauté culturelle qui s'est développée ici à Latuc dans les dernières années, alors venez-vous-en, venez marcher. Il fait tellement beau. C'est la journée parfaite. C'est Mirosquamine, la première journée du printemps. Venez-vous-en, puis on va, Ariane et moi comme co-ambassadrice, on va être encore là. On va faire notre centième tour à deux. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre. Merci. Miigwetch. Sous-titrage ST' 501